hello j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve dans un retour de course Lidl donc j'en encore étais à 230 donc j'arrive pas à plus bas donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté je suis fatiguée désolé donc du coup j'ai acheté comme d'habitude la mayonnaise de Voslemens à table oui je sais je vous l'achète à chaque fois j'adore on a pris du terramètre 1-6 ans pour Angéina parce que quand elle s'est brossé les dents l'autre fois que enfin l'autre fois ce matin avec la menthe elle m'a dit c'est pas agréable à maman faut acheter celui pour les enfants donc du coup j'ai trouvé le terramètre My Little et donc c'est au goût de fraises comme elle me l'avait demandé et c'est pour les enfants de la 6 ans et donc elle a 5 ans j'ai repris des activias parce que j'ai regardé un retour de course je crois que c'est le monde de pute et elle m'a donné super envie de manger des yogourts à la noix de coco donc j'ai repris des activias à la noix de coco et mon bébé n'est pas content et des activias à la vanille donc ensuite j'ai repris un paquet de macaroni parce que j'allais faire des macaroni bolognais cette semaine j'ai donc pris un peu de sauce bolognaise pour aller avec ensuite j'ai repris de la salade alors cette fois-ci avec celle ci c'est celle que les enfants préfèrent c'est la c'est la laitue parce que la la salade où les feuilles sont plus grosses ou plus dures il a moins donc voilà c'est comme ça pour aller avec avec les fiches que je vais faire maison du coup j'ai repris cette cette crème de jour j'essaie de l'ouvrir j'aime pas avec et je vais la montrer parce que je pense que c'était celle là c'est celle que tu m'avais pris l'autre fois qu'on a pu retrouver non je pense que c'est là l'édition gold mon chéri l'avait pris je crois que c'est l'année dernière à peu près à ce moment aussi et on en avait pu retrouver et donc cette fois ci j'en ai retrouvé donc c'est la cine la crème de jour gold et l'a l'air ça allait être la même en fait mais on avait cherché on en avait pu trouver après après les fêtes alors ils ont sorti le shampoing nourrissant pour moi vous savez que je prends déjà celui ci qui est donc les shampoings ablisseurs à la poudre de perles nutrigloss donc ça c'est mon mari l'on prend déjà chaque fois qu'on y va et ici elle était à le deuxième à 50% donc j'ai pris le celui donc nutrigloss comme ça et extrait d'eau extra ordinari wall donc on verra un petit peu cela je connais donc je sais qu'il est déjà top mais celui ci je ne le connais pas encore donc je vais tester et puis on verra on verra on verra on a j'ai repris cinq pizzas comme ceci pour les enfants le mercredi après midi c'est mon cours bien il y avait une promotion sur un l'avait dit quand on a regardé la publicité ensemble parce que si vous suivez pas mes vlogs tous les jeudis je reçois les publicités de lidl et je les scrute avec vous pour voir s'il ya des trucs intéressants et donc je vous avais dit que je prendrai les petits sacs comme ça de scampi parce qu'ils étaient à deux pour 10 euros alors que d'habitude un seul c'est 6,49 euros donc du coup j'ai pris deux comme ceux ci j'ai ensuite pris donc trois pâtes feuilletées comme ceux ci pour faire mon bébé pour faire les cliches maison il ya les cendres qui est pas trop content j'ai pris deux chèvres il y en a un pour moi et un pour maman parce que maman oublié d'en prendre temps en financer course donc voilà donc maman elle va le sens servir demain à l'apéro pour ça ça c'est trop trop bon et moi c'est pour mettre des petits morceaux dans les quiches qui dit qu'il dit un morceau de jambon parce que pour les enfants je fais des quiches au jambon simplement je mets pas autre chose ils sont ils ont une petite salade pour accompagner on devra souvent eux ils manchent au jambon jambon moi j'ai repris deux dégraissés pour faire les tartines de tout le monde il en reste encore un donc j'en ai repris deux j'ai pris du saumon fumé justement pour les pour les quiches j'ai repris des frites allumettes vous connaissez la passion de mes enfants pour des frites allumettes ils n'aiment pas les grosses frites donc il y avait des petits morceaux de potiron qui était déjà donc pris à découper et je me suis dit que c'était c'était pas mal du tout pour faire un petit gratin au potiron ou pour faire pour faire de la soupe des choses ainsi ça doit pas être mal du tout et j'ai repris parce que je savais pas que mon france avait passé aujourd'hui donc il n'est pas c'est bon je pense que j'aimerais une en supplément mais c'est pas grave j'ai repris des petites carottes comme ça en rondelles surgelés alors au niveau de la viande j'ai repris un gros paquet c'était le pack familial cette semaine donc j'ai repris un gros paquet de et d'aiguillettes de filet j'ai repris un paquet de filet à la minute toujours en poulet et pour le poisson j'ai pris cette fois ci des dos de cabillaud donc j'ai pris trois paquets c'est de cc msc donc c'est la pêche durable s'est pêché dans certaines circonstances et donc du coup c'est sans arrête déjà c'est déjà pas mal et donc moi j'en ai pris 1 2 j'en ai pris 3 donc ça fait à peu près 1 kg 1 kg 3 à peu près même pas non même pas moi ça fait un kilo plus un kilo plus de d'aigle de d'aigle fin c'est parce que j'ai vu l'aigle fin et je ne connais pas le goût de l'aigle fin donc j'ai posé en prendre pour les enfants dites moi quel goût ça a l'aigle fin et sinon j'ai pris donc le dos de cabillaud parce que parce qu'il y en avait la fois dernière n'avait pas donc j'avais pris du pagasus qui au final n'était pas si mauvais que ça alors ça c'est un petit pyjama de noël pour moi c'est cette à l 44 et c'est fun festive design motif de noël donc visiblement le haut il est tout ça il a juste la petite poche ici avec les les petites étiquettes sucre est ce tout sur le pantalon il ya tout plein de petites cannes à sucre ça va l'air trop 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 mignon ensuite on a repris des oikos donc j'ai repris deux packs d'oeikos aux fraises et j'en ai repris un à la stratachella donc c'est chaque fois quatre dedans on a repris de la soupe j'ai repris parce que j'ai fait les courses tout seul neuf légumes et un comme ça oui légumes parce qu'il n'y avait pas de les deux neuf légumes donc j'ai pris huit et j'ai pris une neuf légumes donc chacun prendra ce qu'il a envie de prendre j'ai repris du riz parce que je trouvais que j'en avais plus beaucoup là ma fille ensuite j'ai repris du gratin un mix comme ceux ci pour mettre dans les dans les pâtes ou sur les gratins évidemment il y avait une promo aussi sur le promo du haut pack d'étoile c'est celui que je prends quand je dois faire ma salle de bain papa tu sais les états filles donc voilà donc du coup j'en ai pris alors c'était encore la même chose je pense que le premier vous le payez normal et le deuxième c'est comme le truc c'est le deuxième à moitié prix vous dit les enfants ils sont à bout de rue là donc voilà ensuite j'avais pris deux paquets de boulettes comme ceci mais il ya il ya une espèce de gros rats je vais traverser la caméra comme ça il va faire passer devant il ya une espèce de gros rats comme ça qui a mangé déjà la partie du premier paquet donc du coup il il fait il fait 83 kg il est mais si t'as grossi on regarde comme ça là si t'as grossi tout du muscle c'est ça donc voilà donc rassurez vous les enfants ne sont pas livrés à eux mêmes papa est là donc du coup j'ai repris donc des boulettes comme ça j'en ai pris deux paquets j'ai repris ensuite trois berlingotes de crème liquide il m'en restait encore la semaine dernière et donc ça ça va bien me servir pour faire les quiches maison hop et hop j'ai repris un paquet d'huile enfin une bouteille d'huile d'olive parce que je ne cuisine qu'à l'huile d'olive et je vais montrer d'abord tout ce qu'il ya dans ce sac là et puis je passerai parce qu'il n'est pas mangé alors on a repris des kinder je vous tournez comme ça vous verrez mieux on a repris des kinder comme ceux ci avec une surprise dedans on se demande bien c'est pour qui ça c'est pour toi on a j'ai repris 2 cc mal comme ceux ci parce qu'on en a encore assez bien et maman on a repris aussi donc je n'avais pas besoin de plus de deux packs le deuxième paquet là ça sera suffisant j'ai repris ceci pour moi le soir alors je ne sais pas du tout ce que c'est ça va être trop bon 15 pièces toffee et notes donc à mon avis j'ai retiré la noisette dedans parce que j'aime pas les noisettes mais le chocolat avait l'air pas mauvais du tout on voudra j'ai repris des chocobons pour les enfants surtout pour angie j'ai repris deux de la pâte à tartiner du diable pour le petit déjeuner donc voilà voilà ensuite j'ai repris trois paquets comme ceux ci de chocolat côte d'or double lait ça aussi c'est pour eux c'est pour eux le rat qui n'a qu'ils qui ne mangent rien du tout en fait j'ai pris un cube pour le petit et il est en train de jouer avec cette remise donc voilà côte d'or comme ça double lait ensuite ça c'est le deuxième pot de la pâte à tartiner du diable j'ai repris les douleurs baires parce que monsieur n'avait plus de café ce matin et vivement mais vivement noël que je puisse virer ça pour acheter ma doule chez couste elle va arriver elle va arriver j'ai repris la sauce comme ceci pour aller avec un paquet dorito est là bas je vous m'arrive dit tu sais qu'il y a de la sauce pour aller avec j'ai bon et donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé alors c'est pas la marque dorito c'est la marque snack day mais c'est au c'est au spicy cheese donc c'est une sauce à mon avis trop mince un peu piquante un peu piquante de la piquante j'ai repris deux pains comme ceux ci le deuxième est là bas je vais pas vous montrer deux c'est pour faire mes croque monsieur de la semaine on a repris un pack comme ceci de galettes toujours pour monsieur donc voilà je pense que c'est fini au niveau course alimentaire après ce sont les boissons mais je vais vous montrer les choses ici que j'ai pris alors il ya des trucs qui sont aux enfants que qu'ils sont en train de jouer avec donc la première chose que j'ai pris c'était à l'autre de 5 body comme ceci je pense qu'il y en a 5 si j'ai bien dit oui 5 body comme ceci alors il ya un ligné gris et blanc il ya tout gris un blanc et des petits nounours un blanc et plein de petits nounours donc j'ai pris la taille voilà vous avez le lot ici il y avait la même chose mais version fille donc c'était rose et j'ai pris la taille 7,480 donc c'est à dire 6 12 mois je suis contente j'ai trouvé des longues manches parce que dit depuis à part chez zeman que j'avais trouvé longues manches chez lidl y'avait encore que des courtes manches et j'ai pris ceci ça a l'air d'être mignon dedans c'était bien emballé c'est tout mignon alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer le pyjama c'est un pyjama eco print c'est aussi la taille 68 donc c'est 4,6 mois c'est en droit à trois mois et il mesure 63 cm donc si jamais ça peut être une référence pour vous et donc c'est du coton voilà c'est 100% écologique donc voilà et donc le pyjama je le découvrir avec vous parce que je l'ai vu sur la photo mais je n'ai pas vu en vrai voilà il est tout ligné blanc et bleu et alors vous avez les petites pressions ici et sinon pour les enfants je vais pas vous montrer parce qu'elle traduit avec mais on dit je lui ai pris le panier lidl rouge comme vous voyez surtout les catalogues lidl je crois que tout le monde le connaît et le petit loulou je lui ai pris un gros cul comme ça je vais vous mettre la vidéo du bébé d'ailleurs comme ça vous verrez c'est un gros cul pour bébé mais vous verrez mieux sur la vidéo que j'incrusterai parce qu'elle est en train de jouer avec donc après il me reste ceci hop j'ai pris comme d'habitude trois jus d'orange et trois jus de pomme j'ai pris deux freeway je suis en train de regarder parce qu'ils sont par terre j'ai pris deux comme l'autre fois deux orangettes freeway j'ai pris du coca du coca avec sucre pour mon chéri du coca sans sucre pour moi on a repris des petites bouteilles d'eau pour l'école les petites bouteilles d'eau tu sais les données des bouteilles d'eau dimitri non mais c'est une blague non mais c'est une qu'est ce qu'il fait angie papa il était arrangé les courses voilà vous imaginez pourquoi est ce qu'il non non je suis occupé donc j'ai repris deux peintres pour vénitia vous connaissez ma chanson maintenant j'ai repris deux packs de bouteilles comme ceci on en prend les enfants en prennent un chacun donc ça fait 4 par jour et voici les doritos qui vont donc aller avec la avec la sauce que j'ai pris on verra bien je ne connais pas du tout ce genre de choses et la dernière chose que je me suis pris c'est ceci je vous avais dit lors de mes blogs il manquait des boules sur mon sapin et il ya quelqu'un qui est en train de regarder parce que si vous me suivez sur mon blog vous savez quand j'ai une à sa couleur préférée c'est là c'est le rouge donc du coup et mon fils m'a dit aussi il manque de rouge donc voilà donc du coup j'ai acheté des bottes des boules de noël et rouge voilà pour ce retour de course et juste derrière je vais enchaîner avec le retour de beaufros comme ça vous les aurez réunis l'un dans l'autre bonjour donc je vous retrouve pour le retour de beaufros vous l'avez vu à la fin du retour de course maintenant une fois par mois ce sera comme ça je vous montrerai tous les légumes et les surgelés que je prends chez beaufros pour mon mois complet donc ça ne sera qu'une fois par mois puisque beaufros n'est qu'une fois par mois c'est un livreur à domicile de surgelés donc une fois par mois selon quand il passe je ne saurais pas vous dire ce sera les débuts de mois les fins de mois parce que il passe à tout moment différent je suis désolée on est dimanche donc je suis pas maquillée et j'ai fait vite fait une petite queue et donc du coup voilà donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'achète tous les mois donc je sais pas vous dire il faudra vraiment voilà je le préciserai dans le retour du course de course de ce mois là qu'il ya beau france et vous aurez chaque fois une photo de beaufros dans la miniature ce qui vous interpellera et vous saurez qu'à ce moment là je vous montre mes légumes surgelés que je prends alors vous n'avez peut-être pas beau france parce que vous n'êtes pas en belgique mais ça peut vous donner quand même des idées sur quelques légumes surgelés et je vais vous faire d'ailleurs une vidéo spéciale là dessus donc voilà donc du coup on va commencer à ne pas se prendre dans les fils parce que j'ai ma lampe parce que j'ai atteint je suis pas maquillée donc la première chose que j'ai pris ce sont les glaces pour les enfants c'est à savoir qu'ils ont un panel de glaces assez intéressant et c'est subtil au niveau goût alors là il y en avait c'était des petites glaces comme ceci smarties les smarties dedans et alors c'est peu cher pour faire de pousser et vous avez la glace rose et blanche donc c'est vanille fraises et vous avez un petit tube avec des petits bonbons smarties c'est juste nickel pour les tout petits enfants par exemple comme Angélia qui ne savent pas manger les gros m&m's machin tout ça ici c'est vraiment des tout petits voilà et la glace c'est vanille fraises et en fait les enfants savent facilement la manger puisqu'ils poussent à leur fonction et ça coule pas trop parce que c'est un gros tube du coup ça reste dans le tube donc ça elles sont pas mal du tout je mettrai les prix ici en dessous si je les ai parce que je pense pas que j'ai gardé le ticket et je verrai voilà donc j'ai pris ces glaces si j'ai pris pour moi et mon chéri voilà je verrai quand on en mangera parce qu'on mange pas souvent de la glace mais celle-là elle avait l'air très très bonne et donc c'est nocciola caramelo donc c'est avec dedans je vais essayer de vous trouver les ingrédients du caramel de la pâte de noisettes de noisettes grillées donc voilà c'est de la crème glacée à la noisette et au caramel marbré au chocolat et caramel avec des morceaux de noisettes grillées dedans donc voilà elle avait l'air très très bonne et j'ai pris l'américaine ice cream cookie dough la fameuse cookie dough je crois que vous la connaissez tous comme ceci c'est mes glaces c'est une de mes glaces préférées alors au niveau légumes j'ai repris un sac de carottes j'ai pris un plus petit modèle j'ai pris 750 grammes parce que j'en avais acheté un chez lidl parce que j'avais appelé que beau frost passait cette semaine je pensais qu'il passerait la semaine prochaine donc j'avais pris quand même un paquet de carottes du coup j'ai un stock de carottes mais on en mange énormément donc voilà donc j'ai pris un petit paquet cette fois ci j'ai pris 750 grammes je fais un peu près pour nous six je fais deux repas avec ça voilà voilà ensuite je me dépêche parce que ça va dégelé il y a une chauffage j'ai pris un gros sac d'un kilo parce qu'après c'est que les sacs d'un kilo de choux rouges voilà alors moi je rajoute des pommes dedans et il ya une copine qui m'a dit qu'il faudra que j'essaie avec des raisins secs donc voilà j'ai pris du chou rouge j'ai pris un sac d'un kilo d'épinards en branche et il n'y a rien dedans donc là du coup je vais pouvoir je vais mettre de la crème fraîche avec vous pouvez mettre du fromage vache-péri vous pouvez faire de la soupe j'ai pris des épinards et la dernière chose que j'ai pris en légumes c'est toujours un pack d'un kilo je fais trois repas à peu près qu'un kilo j'ai pris un mélange de un duo d'haricots fin donc il ya des haricots beurre et les haricots v donc voilà pour ce qui est des légumes et j'avais repris si vous regardez retour de course j'avais repris un paquet de carottes et un paquet de petits légumes chez lidl parce que je sais pas s'il passait ou pas il me fallait absolument des petits légumes pour une recette de cette semaine donc voilà ensuite j'ai repris ceci des petites pommes de terre à riz soleil comme ceux ci donc là aussi c'est un gros paquet d'un kilo deux j'en ai pour quelques repas du coup parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de féculents mais voilà je me suis dit que ça peut être cool avec un petit morceau de de poulet et une petite salade ou un petit haricot vert ça pourrait le faire voilà voilà ensuite j'ai repris une soupe pour moi et mon chéri parce que mes enfants mangeront pas ça c'est la soupe taille au curry donc c'est de la soupe asiatique avec des morceaux de filets de poulet cuit avec un assaisonnement liquide et des légumes et du lait de coco assaisonnés au curry donc voilà donc moi je me suis dit qu'on pourrait se faire une petite soupe comme ça les enfants ils boivent beaucoup de soupe libique en berlingole et donc je me suis dit pourquoi pas pour nous une fois prendre celle ci parce que je sais pas que les enfants mangeront pas mon chéri s'est repris parce que c'est lui qui était au commande de là ce jour là c'est lui qui ouvre la porte et moi j'étais occupé que le bébé donc croquette artisanale prévait de gris il a pris ça parce que c'était la réclame du moment donc voilà ensuite moi j'ai repris de la sauce au poivre vert parce que en fait j'arrive pas à trouver le poivre que vous voyez ici en petit rond là ma maman n'en a pas trouvé non plus chez chez lidl mais moi j'en ai pas vu non plus chez lidl on en trouvait avant dans des petits pots en verre ici on trouve plus et donc la sauce au poivre sans ça je l'apprends pas je la fais mais je la trouve fade mais pas agréable donc du coup je l'ai pris toute faite pour avoir cette et moi je fais ça avec des blancs de poulet une frite c'est hyper bon et la dernière chose que j'ai pris chez beau frost c'est ceci on avait pris l'autre fois il était très très bon et cette fois ci j'ai pris le kung fu l'autre fois j'avais pris le bo ring un truc comme ça et ici j'ai pris le kung fu alors c'est des pâtes cuites de l'huile de tourneson il ya des mélanges de carottes poireaux et choux donc plat plat de pâtes à base d'un mélange de légumes et des morceaux de filet de poulet on mange que du poulet faut savoir cuit avec assaisonnement liquide affiné à l'asiatique avec une soja de l'huile de sésame donc voilà donc ça les enfants l'avaient mangé l'autre fois ils avaient bien aimé à part les trucs les trucs verts comme ils disent qu'ils n'avaient pas aimé en légumes donc ils avaient laissé de côté mais sinon en global ils avaient tout mangé donc voilà voilà et on avait pris mais ça on l'a mis chez maman une boîte de pralines avec 17 pralines au goût tout à fait différent et c'était 17 euros la boîte donc un euro la praline mais c'était on la prend chaque année c'était pour les cliniques les cliniques clowns donc voilà tous les tous les deux tous les les ventes beaufrost les reverse aux cliniques clowns pour les enfants qui sont malades et moi quand j'ai été quand j'ai hospitalisé pour quand elle a fait son urm on a eu la chance et l'honneur d'avoir les cliniques clowns dans notre notre chambre et ils avaient fait des ballons et tout ça et que ça soit en j qui était là et j'avais zoé le jour là parce que maman il y avait deux garçons on devait partir très tôt le matin et nous on avait gardé zoé et donc du coup zoé qui n'était pas hospitalisé pourtant avait le droit aussi à assister au spectacle des cliniques clowns dans la chambre de sa soeur et elle avait super adoré donc du coup ayant nous même un enfant porteur d'handicap et malade on trouve que c'était évidemment normal de participer à cette action donc voilà voilà donc du coup moi je vous fais de gros 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 bisous j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner activer la cloche de notification me retrouver sur facebook sur instagram ça va se noter ici sur le côté aussi aller découvrir ma chaîne et les autres vidéos que je fais voilà je vous souhaite d'être en bonne santé protégez vous très très fort parce que nous avons encore un nouveau comique qui est arrivé il paraît qu'il n'est pas sympathique protégez vous protégez les gens que vous aimez vous faites de bons gros 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 bisous soyez courageux courageux Sous-titrage ST' 501